Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne TAPTAMANA, moi c'est Jean-Yves, peut-être plus connu sous le nom de Jean-Dive. Aujourd'hui je suis vraiment très excité à l'idée de vous présenter une nouvelle combo, une combo infinie, donc une combo qui permet de gagner en un tour, au quatrième tour là en l'occurrence. Mais avant de rentrer dans le détail, ça serait vraiment super sympa de votre part d'aller sur ma chaîne YouTube, si vous n'y êtes pas déjà, vous pouvez le retrouver en tapant ici TAPTAMANA, et puis cliquez recherche, ou bien si vous y êtes déjà, cliquez sur vous abonner, c'est un moyen pour vous qui est gratuit de soutenir ma chaîne et soutenir mes efforts pour continuer à faire des vidéos que sur MAGIC pour vous. Et ici aussi un lien vers la page Facebook de la chaîne. Allez, on y va ! Donc c'est une combo infinie. Qu'est-ce qu'une combo infinie ? C'est une combo qui se répète toute seule, ou en tout cas qui ne vous coûtera rien, qui ne vous coûtera pas de point de vie, qui ne vous coûtera pas de mana, et qui permet de gagner la partie de manière quasi automatique. Donc c'est une combo qui est disponible en standard, donc avec certaines cartes disponibles dans les blocs standards, et il vous fondera notamment un Planeswalker du Corset M19, qui sort le 7 juillet en pré-release, donc en avant-première, ou bien qui sortira officiellement le 13 juillet. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Quatre cartes, dont Liliana Untouched by Death, c'est donc ce nouveau Planeswalker, cette nouvelle Liliana, qui va être disponible dans la nouvelle extension du Corset M19. Écoute, quatre d'invoque, donc deux noirs, elle rentre avec quatre compteurs, et ce qui nous intéresse ici, ce sont moins trois. Pour moins trois compteurs, vous allez pouvoir lancer des cartes de zombies depuis votre cimetière ce tour-ci. Ensuite, on va devoir avoir aussi Mimico Metallico, c'est en espagnol, je n'ai pas fait attention, mais c'est le Mimic Metallic. Donc c'est une créature artefact, pour ceux qui ne connaissent pas, qui coûte deux d'invoque, et qui est deux un. Quand elle entre en jeu, vous allez choisir un type de créature. Ici, il faut choisir zombie pour notre combo. Et donc, toutes les créatures qui rentrent en jeu, et qui sont de ce type, du type zombie, donc tous les zombies, en fait, qui rentrent en jeu, ils rentrent en jeu avec un compteur plus un plus un. Ensuite, Arcane Adaptation, c'est un enchantement bleu. Pour trois manas, dont une bleue, ça vient de Ixalan. Et quand Arcane Adaptation entre en jeu, vous choisissez aussi un type de créature, un peu comme la Mimic Metallic. Et ici aussi, il faut choisir zombie. Et quand les créatures... En fait, une fois que vous avez choisi cela, toutes les cartes de votre deck, toutes les cartes dans votre main, dans votre cimetière, toutes les cartes que vous jouez, sont, en plus du type qu'ils ont déjà, sont des cartes zombie. Donc on parle des créatures. Donc voilà, vous avez, toutes vos créatures dans votre deck seront des zombies. En plus du type de créatures qu'elles sont déjà. Et puis enfin, il nous faudra une baliste ambulante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous avez déjà compris la combo, mais sinon, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors il vous faut, donc, au deuxième tour, idéalement, vous sortez la Mimic Metallic. Ensuite, au troisième tour, si la Mimic a survécu, vous sortez Arcane Adaptation. Vous choisissez donc zombie pour les deux. Au quatrième tour, si vous avez encore ces deux cartes, et bien vous jouez Liliana Untouched by Death. Et vous jouez immédiatement son moins 3. Mais par contre, il vous faudra soit en main, soit dans votre cimetière, la baliste ambulante. Donc quand vous sortez Liliana, au quatrième tour, il vous faut la baliste ambulante dans votre cimetière ou dans votre main. Au quatrième tour, c'est possible qu'elle soit dans votre main, c'est un peu moins possible qu'elle soit dans votre cimetière, mais bon, on ne sait jamais. Mais là, on va faire, par exemple, on va faire la combo avec la baliste dans votre cimetière parce que c'est un cas un peu plus difficile à gérer. Donc, elle est dans votre cimetière et là, vous allez donc la lancer. Vous allez donc prendre, avec le moins 3, vous allez avoir la possibilité de lancer la baliste ambulante qui est un zombie. Pourquoi c'est un zombie ? Tout simplement parce que l'Arkane Adaptation fait, comme je le disais, que toutes vos cartes dans votre cimetière, dans votre deck, dans votre main, toutes les créatures sont des zombies en plus du type de créatures qu'elles sont déjà. Donc ici, la baliste, c'est une créature artefact constructe et zombie. Et c'est pour ça que vous pouvez donc lancer la baliste depuis votre cimetière grâce au moins 3. Et vous allez la lancer pour 0. Vous allez dire, je fais une Walking Balista pour 0 mana. Et vous allez me dire, oui, mais si je la fais pour 0, elle va rentrer 0-0, elle va mourir tout de suite. Vous aurez raison. Sauf que, à cause de grâce plutôt à la Mimic Metallic, eh bien, la baliste va rentrer avec un compteur plus 1-plus-1 parce que c'est un zombie. Et comme vous aviez choisi zombie ici, eh bien, elle rentre, elle a donc la possibilité d'obtenir ce compteur. Et puis, donc, elle entre en jeu avec un compteur plus 1-plus-1. Et vous allez donc utiliser ce compteur pour faire un point de dommage à votre adversaire. Ce qui va faire que la baliste va mourir. Donc, elle revient dans votre cimetière. Et vous répétez le même processus. Vous la relancez pour 0. Elle rentre avec un compteur. Vous utilisez le compteur pour faire un point de dommage supplémentaire. Votre adversaire passe à 18. Et ainsi de suite. Vous faites cela. Vous répétez cela jusqu'à ce que votre adversaire n'ait plus de point de vie. Voilà. C'est la combo en tant que telle. Idéalement, vous pouvez la faire donc au quatrième tour. Ça permet vraiment d'accélérer le standard en général avec un deck qui permet de gagner au quatrième tour. et il vous faut seulement ces quatre cartes-là en main. Ce qui n'est pas non plus une combo excessivement chère. Surtout que les coups de mana sont dans la courbe. Donc, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Ça peut vraiment sortir très, très vite. Moi, je suis vraiment excité. Je vais faire un jeu, un deck direct avec ces cartes-là. D'ailleurs, il y a un deck de disponible qui a été construit. et je vais vous mettre la liste du deck dans la description de la vidéo en dessous. Donc, vous pourrez le refaire chez vous. Vous pourrez aussi le refaire sur Magic Z Arena quand l'extension du Corset M19 sera sortie officiellement le 13 juillet. Vous pourrez aussi essayer le Corset en avant-première dès le 7 juillet. Voilà, voilà. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous pensez de cette combo. Est-ce que vous allez faire un deck avec ? Dites-moi tout. Ça m'intéresse. Bon, allez. Moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada